Ok, bonjour tout le monde. Dans les prochaines minutes, je vais essayer de vous parler des différences de crânes entre les espèces de primates. Donc, on a vu au courant du dernier cours que les humains font partie des primates. Donc, on est apparenté avec les singes, mais ce sont seulement des cousins. Donc, on va voir les crânes des ancêtres des humains comme Homo erectus, les Australopithecus aussi, l'homme de Nandertal et bien sûr Homo sapien qui est l'humain moderne. Et je vais aussi comparer avec d'autres primates comme les gorilles et les chimpanzés qui sont, n'oublions pas, des cousins de nous les humains. Donc, regardons ces crânes-là, je les ai sur mon bureau. Donc, je vais descendre la caméra pour que vous puissiez les voir. Donc, ce trou-là, c'est tous mes crânes que j'ai dans le moment. Je vais vous parler de certaines caractéristiques principales. Déjà, à l'œil, comme ça, essayer d'identifier lequel est le crâne de l'humain, lequel est le crâne du gorille et du chimpanzé. Comment est-ce qu'on ferait pour les différencier? Donc, déjà là, pensez peut-être juste aux dents. Ça pourrait vous donner des bons indices. Regardez ici, lui, comment il y a des grosses dents. Donc, ça, c'est justement le gorille. Et on a encore des grosses dents pour celui-là qui est ici. Donc, ça, ça va être notre chimpanzé. Et l'humain moderne, eh bien, il est là. Donc, on va comparer différentes choses. Donc, je vais vous parler premièrement des caractéristiques qui sont très marquées chez le gorille. La première chose que je vais vous montrer, c'est sur le... Donc, si on regarde le crâne comme ça, sur le dessus. On appelle ça la crête sagitale. Donc, la crête sagitale, elle a une fonction spécifique. C'est là-dessus que les muscles de la mâchoire. Donc, les muscles de la mâchoire, c'est là qu'ils vont s'attacher comme tel. Donc, la crête sagitale, sur le dessus du crâne, est très prononcée chez le gorille. Et ça va attacher les muscles de la mâchoire. Donc, il faut penser que les muscles de la mâchoire, la dentition, va avec la nourriture que l'espèce va manger. Donc, le gorille qui mange des aliments, a besoin d'une mâchoire très puissante. Donc, des gros muscles. Donc, un gros... un point d'attache qui est assez impressionnant. Un autre caractéristique qu'on va regarder, c'est l'arcade sourcière. Donc, la partie autour des yeux... en haut plutôt des yeux, qui est très marquée chez le gorille, qui est vraiment au-dessus du crâne. Donc, on voit que c'est une partie d'os qui sort vraiment au-dessus. Donc, la partie qui est juste là. Donc, ça, c'est l'arcade sourcière. Un autre partie qu'on va regarder, ça va être l'angle du museau ou du nez. Donc, si on regarde... Je vais essayer de reculer tout ça. Donc, si vous regardez par rapport... Donc, il y a un angle comme ça par rapport au-dessus des yeux qui est prononcé versus si je prends une espèce comme l'être humain moderne et je vous montre cet angle-là. Donc, on pourrait s'apercevoir qu'il est beaucoup moins prononcé. Donc, il est presque à l'horizontale. Donc, l'angle est beaucoup plus... comme ça. Donc, l'angle est beaucoup moins prononcé. Et l'angle, justement, entre les yeux et le menton, si on veut, entre les yeux et le menton, va être... va vraiment déterminer... est une caractéristique spécifique à l'être humain moderne, donc le homo sapien. Donc, si on regarde tous les différents crânes, on va voir que cet angle-là va varier. et il va s'agrandir, si on veut, plus on va reculer dans le temps. Donc, ça, c'est les trois caractéristiques. Je les renomme. On a la crête sagitale sur le dessus. Ensuite de ça, on va avoir l'arcade sourcière. Et finalement, on va avoir l'angle entre le... qui va se trouver comme ça, entre le museau ou le menton et le dessus des yeux. Donc, on a un angle qui est vraiment prononcé pour le gorille. Donc, l'autre chose qu'on va faire pour les comparer... Donc, je vais vous les montrer un après l'autre et vous montrer les différentes caractéristiques. Donc, on a vu le gorille qui est au milieu. Je vais prendre ensuite de ça le chimpanzé et vous allez remarquer, on a aussi une crête sagitale. On a des arcades sourcières. Et si on regarde l'angle aussi, il est assez prononcé. Donc, on a un long museau, si on veut. Donc, ça donne un angle qui est très prononcé. Donc, on peut parler d'un museau aussi. Donc, ça, c'est deux espèces de primates qui sont des cousins à l'espèce humaine. Donc, regardons un autre ancêtre qui est... si on regarde à côté du gorille, on dirait qu'il y a une ressemblance. Celui-ci, c'est l'Australopithécus boisi. Donc, on va retrouver chez l'Australopithécus boisi, donc qui serait un des ancêtres humains, une crête sagitale, donc qui a encore des muscles assez puissants pour faire fonctionner sa mâchoire. On a des arcades sourcières aussi. Et si on regarde l'angle, bien, à ce moment-là, l'angle commence à être un peu moins marqué. Donc, il est un petit peu différent. Donc, on commence à avoir un museau plus court, si on veut. Donc, ça, c'est l'Australopithécus boisi. Regardons un autre Australopithécus, un peu plus petit, celui-là. Donc, si on les compare à un côté de l'autre, vous les avez juste là. Donc, on voit que l'Australopithécus afarendis, il est plus petit. Encore la même chose, on a la présence d'une crête sagitale, mais elle commence à être difficile à voir. Donc, ça, ça veut dire que les muscles sont plus petits pour la mâchoire. Et si on regarde aussi, il y a encore un angle assez marqué. On a des arcades sourcières qui sont toujours présents. Mais si la crête sagitale est plus petite, donc on a moins besoin d'avoir de la force au niveau des dents et de la mâchoire. Donc, ça, c'est l'Australopithécus afarendis. Deux Australopithécus qui ont vécu à peu près à la même époque. Donc, je vais garder l'afarendis là. On va aller voir le prochain, qui va être Homo Erectus. Donc, avant Homo Erectus, oui, c'est ça. Homo Erectus, on va le regarder. Donc, on a toujours Australopithécus afarendis. On regarde là, on compare les deux. Arcades sourcières toujours présents. Regardez par exemple la crête sagitale. Elle commence à disparaître. Tout ce que c'est, en fin de compte, c'est presque une bosse qui reste ou un peu un pli dans l'os, si on veut. Il n'y a plus vraiment de partie qui va sortir du dessus du crâne. Donc, on a vraiment un changement d'évolution. Donc, ça veut dire que les muscles de la mâchoire ne sont plus attachés sur le dessus du crâne. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir autant de force dans la mâchoire pour mastiquer nos aliments. Et encore là, si on regarde l'angle, on commence à avoir un angle qui est beaucoup moins marqué entre le dessus, ici, et le devant, donc presque le menton. Donc, l'angle est beaucoup moins marqué. Donc, ça, c'est l'homo, qu'est-ce que j'ai dit? Homo erectus. Donc, ça, c'est vraiment, on est dans le même genre qu'homo sapiens, c'est juste pas la même espèce. Tandis que celui-là, qui était encore un australopithécus, c'est un autre genre et une autre espèce. Mais c'est un descendant, c'est un de nos ancêtres, en fin de compte. Le prochain, qui est l'homme de Néandertal, et il faut se souvenir que l'homme de Néandertal est disparu. Il n'a pas évolué. Il est disparu après l'apparition de l'homo sapiens. Donc, ce n'est pas notre ancêtre. Celui-là n'est pas notre ancêtre. On va juste comparer ses caractéristiques. Si on regarde, on a encore un arcade sourcillaire présent. Euh...